bonjour donc suite à la vidéo précédente j'ai oublié de vous répondre que suite à la demande de plusieurs étudiants donc la différence entre les fournisseurs et les clients donc parce que vous avez entendu le terme du client le terme du fournisseur donc le fournisseur c'est tout simplement donc on va faire donc un chemin le chemin suivant donc le schéma donc le schéma donc ici l'entreprise donc celui maintenant avec les fournisseurs et les clients donc quand on achète une marchandise là un produit donc auprès d'un fournisseur comme je suis là mais je suis là un fournisseur qui est un fournisseur donc il y a une entreprise il y a un client je le vend un client donc un client donc là la différence entre le fournisseur et le fournisseur comme son nom on l'indique le fournisseur ou le vendeur de marchandises le client ou l'acheteur de marchandises d'abord en américain il y a le produit, il y a le service, il y a le produit, il y a la marchandise quelle que soit la nature de la vente donc on vente le produit à un client on lui donne le nom du client donc quand on achète auprès d'un client on l'appelle un fournisseur et c'est lui qui vous fournit des marchandises, des produits finis, des matières premières donc des produits finis, des marchandises c'est avec contre la vidéo précédente donc là je vous rappelle bien que nous avons vu quand on achète des matières premières quand l'entreprise achète des matières premières c'est certainement pour faire pour de faire rentrer dans un cycle de production, dans un cycle de fabrication pour fabriquer un produit donc pour fabriquer un produit, on veut les vendre auprès des tiers, les matières premières donc là, comme il connaît comme le principe donc c'est que, c'est que, c'est que, c'est que c'est un fournisseur c'est que c'est un client vous ne voyez pas parce que, là, il y a des étudiants qui ne font pas la différence entre on appelle un fournisseur et un client et pas mal des opérations je trouve le jour de l'examen ou le jour du contrôle, je trouve des papiers qui sont vraiment, ça ne passe pas plus donc c'est rigolable, c'est de la rigolade c'est qu'on prend un étudiant de l'économie où la gestion, ils ne savent même pas faire ils ne savent même pas faire la différence entre un fournisseur et un client donc c'est tout là, je le répète, c'est pas mal des fois donc, ça c'est le principe de place entre les fournisseurs et les clients ok ? donc, comme quoi, tout à l'heure, la vidéo précédente comme quoi, c'est que l'équipe d'entreprise, là, les sources c'est pas mal des étudiants qui me posent la question quelles sont les sources d'entreprise je trouve qu'il y a des au niveau du bilan je dis là, quand je trouve ça, je n'en mets les ressources de l'entreprise, je n'ai pas besoin de dire 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 ce qu'il faut retenir maintenant à la vidéo, c'est que il y a une différence entre un fournisseur et un client lui qu'on achète lui qu'on achète auprès lui qu'on achète auprès lui des marchandises, des produits finis et même des matières premières on l'appelle un fournisseur l'entreprise d'un client l'entreprise vend un produit Donc, automatiquement, une opération, l'entreprise vend un produit ou la marchandise à un montant de, par exemple, 4 000 $. Donc, toujours, il faut réfléchissez à un client. Mais quand on achète un produit, une marchandise auprès du client, on l'appelle un fournisseur. Mais qu'est-ce qu'on a dans une opération, comme quoi l'entreprise achète un produit ou un bien, une marchandise, toujours, il faut réfléchir, il faut que vous réfléchissiez à un fournisseur. Donc, ça, c'est parmi les principes. Je répète pas mal de fois, maintenant, dans ce cas, dans cette situation, parce que, croyez-moi, ça vous paraît facile, ça vous paraît banal. Pour des étudiants qui maîtrisent bien les premières techniques de la comptabilisation, mais pour d'autres qui ne savent pas, ça, vous devez maîtriser. Maintenant, dorénavant, vous devez faire la différence entre ces deux tiers. Donc, soit les fournisseurs, soit les clients. Ça, c'est parmi les premiers principes. OK ? Sous-titrage Société Radio-Canada